Bonjour, nous allons regarder les influences qui vont se réaliser dans le ciel autour de cette nouvelle lune qui, elle, va se produire, se réaliser encore une fois dans le ciel ce mercredi 8 mai 2024. Alors, une nouvelle lune, on le sait, c'est un peu redondant, mais voilà, on est sur Terre, le soleil et la lune sont dans le même axe, tout simplement dans le même axe. Ça arrive tous les mois, celle-ci, elle se réalise à 18 degrés du taureau, donc fin du deuxième décan, et très précisément à 3h33 du matin, 3h23 du matin, pardon, en temps sidéral, heure de Greenwich plus heure d'été, c'est-à-dire 5h23 ici, chez nous, vous aurez la nouvelle lune dans le ciel, 5h23, je ne suis pas sûr qu'elle soit visible, mais dans tous les cas, elle sera là en présence. Donc si, dans la nuit de mardi à mercredi, certains ont le sommeil un peu sensible, la réceptivité un poil affleurante, des variations, des légèretés dans l'endormissement, des réveils un peu inattendus, ce n'est point incohérent, parce que que ce soit une pleine lune, une nouvelle lune, ou un carré, ce qui est un peu une incidence tendue, c'est toujours plus riche au niveau des mécaniques émotionnelles, parce qu'on réagit avec cette juxtaposition ou cette tension en fonction des parties conscientes, des parties inconscientes, des objectifs de vie, des ressentis, etc., tout ça se mixe pour se redémarrer un cycle, un cycle du taureau, le cycle du côté plaisir, les sens, parmi les sens, il y a le bon, le fameux bon sens du taureau, que j'aime beaucoup, les pieds sur terre, l'esprit pratique, le pragmatisme, etc., c'est très important, on perd beaucoup cette notion-là en ce moment, donc c'est important qu'on ait ça chez vous, en tout cas, on compte bien sur vous pour nous ramener au bon sens, mes taureaux, bref, et puis il y a plein de planètes en taureau qui se réunissent autour de ça, en ce moment il y a un paquet de choses en taureau, il y a le soleil, il y a Vénus, il y a Jupiter, il y a Uranus, et il y aura la lune mercredi, ça va faire cinq planètes, qu'elle a ma planète terre en même temps en taureau, donc très très bon, pour qui ? Pour mes signes de terre, alors là vous, vous êtes gâtés, excellent pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également pour ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile à 60 degrés, mes poissons et mes cancers, là, autour de ce mercredi, le climat est plutôt bon, clairement pour vous, une telle concentration planétaire, c'est assez tonifiant, c'est vraiment porteur. En revanche, si vous appartenez au deuxième des camps Lyon, au carré, deuxième des camps Scorpion et Verseau, l'opposition et l'autre carré, pas de gaffe, quoi, soyez plus vigilants que d'ordinaire, plus vigilants que d'habitude, durant cette phase qui va de mardi soir à mercredi milieu de journée, évitez les prises de bec, évitez ces 8 mai, en plus c'est un jour férié, donc attention les réunions en famille, autour du 8 mai, si vous êtes dans ces séquences Lyon, Scorpion ou Verseau, quels que soient les trucs que vous ayez, que ce soit un soleil, une lune, un Mercure, une Vénus, si vous avez des planètes dans ces trois axes-là, le terrain sera plus sensible, dirons-nous, plus exposé, peut-on dire, plus réceptif dans tous les cas, et plus réactif, quoi qu'il arrive, voilà, j'essaie de faire une tournure autour de cet élément de tension, autour de celui-là. Alors maintenant, pour que vous ayez une vision plus globale, je vais vous parler de la lune, qui va réaliser un certain nombre d'influences et de passages tout au long de la semaine. Vous voyez, par exemple, entre lundi et dimanche, la lune va passer par 4 signes. On le sait, elle fait 13 degrés par jour, donc en une semaine, elle fait 3 signes et demi, 4 signes. Là, elle en fera 4. Lundi, elle sera en bélier, jusqu'à 21h43 en temps sidéral, ça veut dire 23h43, elle sera en bélier. 23h43, elle passe en taureau. Quand elle passe en taureau, lundi 23h43, elle va y rester jusqu'à mercredi dans la nuit, parce que c'est 23h22, donc jusqu'à jeudi matin, en gros, 1h30 du matin. Voilà, elle sera en taureau. À partir de mercredi... À partir de jeudi, 1h30 du matin, elle va passer en gémeaux. Elle va y rester jusqu'à samedi, 5h15 du matin. Et à partir de 5h15 du matin, elle sera en cancer. Et elle restera en cancer jusqu'à lundi, midi et demi. Voilà, prochain. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà le périple de la Lune pour toute cette semaine. Maintenant, lors de ce périple, la Lune va réaliser des influences avec d'autres planètes. Et c'est là où ça devient plus fin en analyse, en interprétation. Beaucoup plus subtil. Le périple de la Lune, à contrario de celui du Soleil, le Soleil fait 1 degré par jour, la Lune en fait 13 degrés. Donc, elle avance redoutablement plus vite. Donc, son influence est porteuse au niveau des ressentis, des émotions, indiscutablement, mais beaucoup plus rapide, vive. Et donc, plus éphémère. Ça va avec. Il y a une logique dans le système. Et bref, la Lune, quand elle sera en bélier lundi, jusqu'à 23h43, elle va être dans le même sillage que Mercure, qui sera dans la même logique, derrière, dans la foulée. Et dans cette influence lui de Mercure, c'est très très bon. Lorsqu'on met en rapport la Lune qui est l'intuition et Mercure qui est l'adaptation à l'analyse de la communication, ça favorise l'expression, ça favorise la clarté d'esprit. Une conjonction Lune-Mercure, c'est très bon pour le moral, pour le moral par la Lune, mais aussi pour la visibilité, l'intuition, l'expression, tout ça, le mental est très favorisé pour, on y va, lundi, mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Verseaux. Là, lundi pour vous, instinct, communication, intuition, c'est pas mal. C'est ce qu'il faut garder en tête. On sait que lundi soir, elle rentre en taureau à 23h43. Quand elle sera en taureau, elle va passer sur quatre planètes, quatre planètes extrêmement intéressantes. Dans la nuit de lundi à mardi, elle va être en conjonction avec Vénus, donc ça, pour si vous avez des envies de vous faire plaisir, les sens vont être extrapolés, exacerbés, la sensibilité, l'affection, les émotions. Alors là, le cœur s'ouvre pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. C'est pas mal pour vous, la séquence quand elle sera en taureau, là. Elle va réaliser la nouvelle lune dont on parlait. Ça, c'est mercredi. Et dans la foulée, on a vu mercredi, à 18 degrés du taureau, à 5h23 en temps réel, ici. Ensuite, elle va être en conjonction avec Jupiter, très bon pour le moral, et en conjonction avec Uranus, très bon pour l'esprit créatif. Tout ça, excellent durant son passage en taureau, on l'a vu pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également pour mes poissons, mes cancers. Belle série, là. Vraiment très très belle série. Cinq planètes dans le même secteur. Je peux vous assurer que l'influence, elle est dense. Ensuite, on a vu, dans la nuit de mercredi à jeudi, la lune va rentrer en gémeaux, après la nouvelle lune. Lorsqu'elle sera en gémeaux, elle va former des aspects sympas avec Mercure qui lui est resté en bélie, un petit sextile. Donc, mes gémeaux qui vivent d'esprit, en général, bien plus que la moyenne. La lune chez vous, avec un bel aspect Mercure, votre planète maîtresse, là, ça phosphore, des choses à dire, des mises au point à faire, des clarifications, des démonstrations. C'est très bon, très bon. Donc, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers et pour mes lions. Mes lions, il faut bien qu'il y en ait un peu quand même, parce qu'il est vrai que les planètes en taureau, ce n'est pas très sympa pour vous en ce moment. Donc, il y a des séquences bien plus agréables dont il faut bénéficier. Ensuite, quand la lune sera en cancer, samedi, pour le week-end prochain, à 5h15 du matin, quand elle va arriver en cancer, ma lune, elle va former des sextiles avec toutes les planètes en taureau, avec Vénus, très sympa pour mes cancers au niveau effectif, pour mes scorpions, là, cette fois-ci, vous en bénéficiez, c'est votre tour, pour mes poissons, et puis quand les planètes sont en cancer, veulent du bien à mes taureaux et à mes vierges, par le jeu, des angles de 60 degrés, encore une fois, et puis ça réactive tout l'ensemble pour le week-end. Donc, les gagnants pour le week-end prochain, c'est simple. Si vous avez des planètes en terre ou en eau, vous êtes dans les petits papiers des planètes, voilà, ce que je voulais vous dire, on ne va pas en faire un roman, mais l'ambiance tourne autour de cette dynamique-là, mais ce que je voudrais qu'on note, en fait, cette semaine, c'est cette importante polarisation dans la séquence taureau, à savoir qu'on va avoir mercredi, c'est quand même 5 planètes dans le signe, 5, c'est beaucoup, c'est rare les conjonctions avec 5 planètes, enfin, dès qu'il y a une nouvelle lune, il y en a deux, soleil et lune, mais quand il y a en plus Vénus, Jupiter et Uranus dans le même secteur, ça fait une sacrée séquence, mais elle est belle, cette séquence-là, je n'ai pas de Saturne, je n'ai pas de Pluton, je n'ai pas de truc qui contrarie vraiment, peut-être un peu l'impulsion uranienne, là, voilà, c'est tout simplement l'idée, je reçois des petits messages, je vous fais le bout que je l'ai fait dans l'horoscope solaire de la semaine, lorsque je ne parle pas d'un séquence, c'est qu'il n'y a pas des aspects terribles, ou alors le ciel est neutre, ça arrive aussi, où le libre arbitre est maximum, parce qu'il n'y a aucune influence, et puis le deuxième point, sur lequel je reviens très succinctement, je reçois des petits messages, en disant moi, mais Jean-Yves, vous m'aviez prédit, une planète superbe, mais il n'y a rien à arriver, là, bonne blague, je refais le truc, donc pour réexpliquer ça, imaginons que nous soyons une maison, on va recevoir des beaux aspects, avec un beau ciel bleu, qui va nous éclairer, nous apporter beaucoup de lumière, de visibilité, et puis de temps en temps, il y a un orage qui passe, donc ça c'est des aspects un peu contrariants, mais si on reste dans la maison à rien faire, ou si la maison elle est isolée du monde entier, si on n'a aucune ramification, aucun projet, aucun objectif, il n'y a rien, on ne peut rien en tirer, c'est du bon sens, on est toujours tributaire, de ce sur quoi s'effectuent les influences, il faut que ça soit très logique, s'il n'y a rien, on ne fait rien, c'est du bon, voilà, et puis j'avais eu un autre cas de figure, mais ça c'est purement anecdotique, j'avais de temps en temps, par exemple Vénus en ce moment, en taureau, c'est super pour mes signes de terre, au niveau charme, et puis une fois ou deux, je vous le raconte pendant pour l'anecdote, je me suis fait larguer, pourtant il y a des bons trucs, peut-être que la personne qui est partie, elle avait des aspects encore plus beaux, c'est une hypothèse, ou pas bien, ou pas contraire, dans tous les cas, moi j'aime bien qu'on essaie de comprendre les choses en substance, à savoir bien distinguer l'influence contextuelle d'un passage planétaire qui réveille une influence, et se l'approprier pour l'intégrer dans le contexte de vie dans lequel on évolue, parce que c'est grâce à la finesse de cette juxtaposition-là qu'on en tire le meilleur, ce qui est quand même le but du jeu. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Et puis, je voudrais faire une petite référence, ça me vient comme ça, sur la lune, et bien évidemment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, mais aussi les mécanismes d'empathie. Alors est-ce qu'il y a des troncs communs en fonction, on peut imaginer, j'aime bien, plusieurs cerveaux fonctionnent mieux qu'un, toujours pareil, on peut facilement imaginer qu'en fonction de l'endroit où chacun a sa lune, on va avoir un type d'empathie différent. Vous voyez ? On se dit, mais quel est, par exemple, le différentiel qu'il va y avoir dans le fonctionnement intuitif, émotionnel profond incarné par la lune, d'empathie chez une lune en bélier et une lune en poisson ? On se dit, tiens, est-ce qu'ils vont avoir le même type d'empathie ? Question. J'aurais tendance à imaginer que par principe, les lunes en signe de feu, notamment la lune en bélier, aura davantage d'empathie pour quelqu'un qui aura fait plein d'efforts, qui aura été très courageux, une bélier quoi, et qui aura, qui sera cassé la margoulette, qui aura eu un accrochage, un accident, un truc pas de bol, etc. Là, on aura de l'empathie. Mais en revanche, peut-être qu'une lune en bélier, si quelqu'un est tout mousse, plein dans son canapé, aura peut-être beaucoup moins d'empathie parce qu'on sait que la lune en bélier, elle aime bien les gens actifs, vifs, courageux, moteurs, etc. Voilà, typique. On a des réceptivités à l'empathie qui peuvent être très variables selon chacun. Et à l'inverse, avec les lunes en signes d'eau, typiquement, les lunes poissons, les lunes cancers, qui sont des mécaniques d'eau, encore une fois, une douleur, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malheureux, là, l'empathie, elle va être maxima. Ça ne va pas être circonstancié ou réduit à d'autres considérations. On va ressentir comme une éponge, on va s'imprégner, on va être complètement emprunt de ce qu'on va appeler une porosité émotionnelle. C'est beaucoup plus sensible, large spectre avec les lunes en signes d'eau. Par exemple, les lunes en signes d'air, comment elles pourraient être empathiques des lunes en signes d'air ? Ça serait certainement de comprendre la douleur de quelqu'un, mais surtout de le relier à son contexte de vie, ses liens humains, son humanité, sa mobilité, sa liberté, sa créativité, sa façon de fonctionner structurellement au niveau de l'humain. C'est une hypothèse. Et puis, comment va être empathique une lune de terre ? On peut dire que la lune de terre, c'est quand même le bon sens près de chez vous, lune en vierge, lune en taureau, lune en capricorne, l'empathie, elle peut s'exercer vis-à-vis, encore une fois, de quelqu'un qui aura fait beaucoup d'efforts pour être concret et qui arrivera à une tuile, qui perdra beaucoup de choses concrètes. Alors, en taureau, ça va être affectif, en vierge, ça va être la mauvaise négo ou alors la mauvaise organisation. Et en capricorne, ça va être quelqu'un qui vraiment va être empathique, vous êtes quelqu'un qui, encore une fois, comme la lune en bélier, aura mérité, 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 et puis, pas de bol, ça n'a pas marché, là, on se mettra à sa place. Voilà. Hypothèse que je vous soumets. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et puis, bon, c'est sans fin. Quand on parle d'astro, c'est sans fin, sans fin, sans fin. Alors, on sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien, on apprend tous les jours, voilà, tous. Des petites citations que j'aime beaucoup, que vous m'avez écrites et que je repique avec une joie non dissimulée, vous me simplifiez la vie, ça évite de me les chercher tout seul. Donc, vous me postez des trucs super, je suis très content. Alors, la première, la première, elle nous vient, c'est une traduction d'une citation de Carl Gustav Jung, notre Jung, qui avait écrit ou avait dit « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans sa propre obscurité. » C'est intéressant, l'éclairage intérieur. Donc, je vous la refais. Jung. « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre obscurité. » Dans la série des réflexions, des citations qui font réfléchir, celle-ci, elle est pas mal. Et puis, j'en ai une autre, de Lorley, Lorley, pardon, qui, on voit aussi beaucoup de citations adorables. Lorley dit, « La sagesse passe toujours par le chemin du cœur et de la bienveillance. » Moi, j'en suis archi-convaincu, ça. « La sagesse passe toujours par le chemin du cœur et de la bienveillance. » Celle-ci aussi, elle est pas mal. Et puis, enfin, une dernière de Marianne. Elles sont courtes, donc je vous en ai mis une troisième, cette fois-ci. Marianne nous écrit, « Je remercie la terre de me supporter, le ciel de m'inspirer, la lune de m'éclairer et le soleil de me féconder. » Alors, si je pouvais me permettre, elle est magnifique, cette citation Marianne, mais j'aurais inversé les deux dernières, je me permets, et je la verrai plus par « Je remercie la terre de me supporter, le ciel de m'inspirer, la lune de me féconder et le ciel de m'éclairer. » Je l'aime bien aussi dans ce sens-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je voulais vous raconter tout ça cette semaine avec cette lune, cette nouvelle lune, nouveau signe. Moi, en taureau, je l'aime bien. Il y a Jupiter dans le coin. C'est bon signe. Moi, j'aime bien dès qu'il y a Jupiter dans le coin. Plutôt bon tout ça. À la semaine prochaine. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos citations et de vos gentils commentaires et de vos likes. À très vite.